Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada, moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui on se trouve sur la ville de Saint-François dans laquelle on va visiter le bourg, le bourg de Saint-François, il y a quelques activités notamment le casino, il y a pas mal de choses donc on voit l'église juste derrière moi et puis on va visiter tout ça et voir tout ça en compagnie de Thayna de Guadeloupe l'Explore. Bonjour Thayna ! Bonjour Thierry ! Bonjour tout le monde ! Eh bien bienvenue à Saint-François aujourd'hui ! C'est parti pour une petite découverte et vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à voir pour une petite journée On retrouve la paroisse de Saint-François dans les archives de l'époque à partir de 1695 donc toujours les bourgs sont associés à l'évangélisation et sur Saint-François donc l'église qu'on peut voir elle a été reconstruite après la destruction par le cyclone de 1928 puis par Hugo elle a été restaurée après Hugo et donc elle a été en partie construite par Alitur dont on a déjà parlé plusieurs fois. La neuf centrale a elle été terminée quelques années plus tard en 1940 par Corbin l'architecte qui a travaillé avec Alitur et qui a fait de nombreuses réalisations également sur la Guadeloupe. Alitur aura également dans Saint-François reconstruit la gendarmerie, le groupe scolaire et sur la place principale où on est actuellement. On peut également voir la mairie, le presbytère, le monument aux morts et puis on va se diriger vers vers le port de pêche. Alors ici on arrive sur le port de Saint-François, donc on va se diriger vers le port de Saint-François et on va se diriger vers le port de pêche. sur lequel vous avez des départs quotidiens vers l'île de la Désirade qui se trouve en face et en plus vous avez quelques départs vers les Saintes ou Marie-Galante et ceci ça se passe à partir de là. Donc c'est le port maritime de Saint-François. Saint-François, au niveau de son économie, si on retourne à l'époque de la colonisation, c'était principalement au départ du coton. Saint-François, au niveau de son économie, si on retourne à l'époque de la colonisation, c'était principalement au départ du coton. Ensuite, il y a eu un petit peu d'indigo et il y a eu le développement de la canne à sucre et on a eu jusqu'à 36 sucrottes sur le territoire de Saint-François et il y avait 41 moulins, 11 abêtes et le reste c'était des moulins à vent. Ensuite, au niveau du développement économique de la ville, la ville s'est tournée vers le tourisme, on en reparlera, mais également vers la pêche. Aujourd'hui, Saint-François, c'est une ville où on a énormément de pêcheurs et n'hésitez pas à venir pour voir les étals et vous pouvez acheter le poisson directement quand il arrive. La nasse, c'est le casier également. C'est un gros casier, on va mettre des appâts à l'intérieur, on va aller le jeter, il va couler au fond de l'eau et on va attraper les poissons. En créole, on dit gendarme en bas de l'eau, le gendarme sous l'eau, donc la prison sous l'eau en fait. Les poissons remplissent et vont être piégés et donc le pêcheur va relever les nasse et va pouvoir ensuite vendre sa pêche sur les étals. Sur la commune de Désirade, en fait, l'île de la Désirade, il y a deux petites îles qu'on appelle les îles de Petite Terre et c'est notre réserve naturelle. Et on peut aller la découvrir en bateau, donc il y a des speedboats ou des catamarans qui vont quotidiennement sur les îles de Petite Terre. Et c'est au départ de Saint François, soit du port de pêche, soit de la marina. Donc derrière moi, nous avons le marché de la Rotonde qui est ouvert tous les jours sauf le lundi, je crois. Et il y a une option le mardi soir. Donc voilà, ici on peut trouver un peu de tout, des légumes, enfin pas mal de choses. C'est un marché à faire, c'est sympa. Le cadre est super, le lieu est super. Voilà, il est central. C'est un marché à faire, c'est un marché à faire, c'est un marché à faire. A Saint François, on a également eu la construction de pas mal de prisons dans tous les bourgs après l'abolition de l'esclavage, quelques années après, milieu du 19ème. Et donc dans les villes, on va les retrouver. Donc Petit Canal, vous vous rappelez, la prison, elle a été abandonnée et elle est envahie par le filier maudit. Ici à Saint François, on a la prison qui a été transformée en salle du patrimoine et donc il y a des expositions régulièrement. Et on en verra d'autres dans d'autres villes qui sont parfois aménagées aussi. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivie. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura donné envie de venir visiter cette ville de Saint François avec toutes ses activités, que ce soit golf, base nautique, plage, enfin vous avez une multitude de choses à faire. par le marché de la rotonde qu'on vient de voir. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, plein de commentaires et surtout, surtout, sortez et profitez de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada